Voilà, tous à l'une, c'est magnifique. Bonjour Pierre Chinemonne, vous êtes inspecteur de l'éducation nationale en charge des CGA. On l'a dit, en quoi consiste votre rôle précisément ? Oui, d'abord bonjour à tous les auditeurs, merci de l'invitation. Alors ma mission consiste à mettre en oeuvre la politique éducative du pays. Des missions qui sont précisées par le ministère et la direction générale de l'éducation et des enseignements. Alors en ce qui concerne les CGA, la mission essentielle, elle a déjà démarré depuis 2015, sur une volonté politique du pays de Mme Sanker à l'époque ministre, de redynamiser les CGA, puisqu'ils ont aujourd'hui 40 ans d'existence. On peut rappeler que c'est un dispositif qui n'existe qu'ici. Ah, les CGA, comme les CETAD, sont des structures qui n'existent qu'en Polynésie française. C'est une pure création de la Polynésie française. Alors le pays veut faire de la lutte contre le décrochage scolaire une priorité pour cette nouvelle année scolaire qui démarre. Alors les CGA, on peut dire, là, sont aux premières loges. Parce que le profil des jeunes qui fréquentent ces CGA, c'est quoi ? Alors, bien sûr, les CGA participent à la mission de lutte contre le décrochage scolaire et accueillent aussi des jeunes décrochés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus du tout dans le système, dans le circuit. Donc nous accueillons des jeunes qui sont en difficulté à un moment donné, qui dans leur parcours scolaire rencontrent des difficultés et qui sont en voie de décrochage. Donc nous les accueillons à tout moment de la scolarité pour les poser, pour les remettre un peu, on va dire, sur les rails. Avec eux, travailler sur un projet de formation, un parcours scolaire et constituer avec eux un projet de parcours. Alors est-ce que ça marche ? Ou alors est-ce qu'il y en a qui abandonnent en plein milieu de chemin ? Ça se passe plutôt très bien. Nous avons de très bons retours. Nous avons d'ailleurs pas mal de jeunes qui reprennent des études. Pour près de 70% des jeunes qui fréquentent les CGA, au bout de 2-3 années de formation dans les CGA, se relancent dans le circuit, c'est-à-dire vont vers des structures de formation de niveau 5, type CAP. Bien sûr, quelques-uns rentrent directement dans la vie active. Et quelques-uns, effectivement, abandonnent. On ne les retrouve pas. Ils sont combien à peu près ? C'est un peu difficile. On pense qu'on a à peu près 2-3% de jeunes qui abandonnent à 17-18 ans. D'accord. Et pour eux, alors, ensuite, est-ce qu'il existe une issue, une voie de sortie, comme on dit ? Ou alors, ils devront aller sur le marché du travail ? Comment ça se passe ? Pour ceux qui abandonnent complètement. Souvent, on les perd de vue, très honnêtement, on les perd de vue. Des fois, ils partent vers les îles. Voilà, on n'a pas le suivi pour ces jeunes-là qui rentrent directement dans la vie active, qui se débrouillent, qui... D'accord. Le 25 juin dernier, pendant deux jours dans le hall de l'Assemblée, les élèves des CGA avaient exposé leur savoir-faire, quelques-unes de leurs réalisations. C'est important dans le travail, justement, de valorisation de ces jeunes ? Oui, tout à fait. L'exposition des CGA, c'est un moment très attendu par la population de Tahiti. C'est une vitrine. C'est-à-dire que, voilà, les jeunes montrent et exposent tout leur savoir-faire, tant en agriculture, en menuiserie, en métallerie, en couture, voilà. Tout est exposé. L'union des coopératives des CGA participe dans ces projets d'exposition. Mais ces expositions-là sont aussi l'objet de faire connaître, dans des environnements bien précis, de manière décentralisée, l'activité des CGA. Chaque CGA expose dans sa commune. Et vraiment, le bouquet final, c'est en juin, quand les CGA rejoignent le hall de l'Assemblée de Polynésie. Les îles sous le vent exposent sur la mairie d'Outorois. Il y a combien de jeunes qui fréquentent les CGA en Polynésie française ? Depuis 2-3 ans, nous sommes aux alentours de 500-550 jeunes qui fréquentent les 21 CGA. Alors, vous n'avez pas de suivi, vous l'avez dit, concernant les jeunes qui abandonnent complètement. Alors, est-ce que vous avez des retours, en revanche, sur, j'allais dire, les jeunes qui ont fréquenté les CGA ? Et en règle générale, ils font quoi après ? Alors, on les retrouve, parce que nous sommes en contact avec les enseignants du second degré. On les retrouve, mais ils sont en formation de CAP, de niveau 5. Certains poursuivent vers des bacs pro. Dernièrement, nous avons rencontré un qui, donc, après son CAP, est rentré à l'armée. Il est revenu dans le pays. Il s'est présenté dans son ancien CGA, par exemple, à Papeno. Aujourd'hui, il est dans l'armée de terre et il est chauffeur de chars. D'accord. D'autres poursuivent vers les centres de métiers d'art. D'autres poursuivent vers les MFR. Voilà, donc, il y a plusieurs... Les CGA, c'est vraiment le vivier parce que c'est une structure de découverte des différents corps de métier. C'est vraiment là où ces jeunes de 12, 13, 14, 15 ans sont éveillés aux différents corps de métier. Nous les sensibilisons à la sécurité, à l'hygiène, au respect du matériel. Et ensuite, voilà, le vivier est là et on les pousse vers la voie professionnelle. Alors, on essaie de remettre, vous l'avez dit, les élèves sur de bons rails. Est-ce que c'est ce que ce type d'élèves demande ? Est-ce que, autrement dit, ce dispositif, il est vraiment bien adapté à la situation de ces jeunes ? Oui, pour le moment, nous avons de très bons résultats pour des jeunes qui sont en difficulté, souvent des difficultés au niveau du comportement ou alors des difficultés parce qu'il y a un manque de maîtrise des fondamentaux, comme nous disons, le lire, écrire, compter. Ils retrouvent au niveau des CGA, d'abord parce que le taux d'encadrement est très favorable. Le pays a la volonté de vraiment mettre en place un dispositif type CGA pour vraiment encadrer ces jeunes-là. Et ils ont une écoute et une attention et une bienveillance particulière dans les CGA. Ils arrivent à se repositionner. Certains retournent dans un cursus classique, cinquième, quatrième. D'autres se préparent à la voie professionnelle. Donc, on les prépare, on les éduque à l'orientation et ça se passe plutôt bien. Beaucoup de jeunes qui viennent en immersion dans les CGA pour 95% restent au CGA pendant deux ans, trois ans avant de s'orienter. D'accord, on va finir par là. Rappelez donc quels sont les critères pour entrer dans un CGA et quelles sont les démarches à accomplir ? Alors, des critères, on n'a pas vraiment. D'abord, il faut avoir 12 ans. 12 ans, c'est l'âge minimum parce qu'ils fréquentent les ateliers. D'accord. Jusqu'à quel âge ? Alors, 16 ans. Mais on accueille aussi des jeunes de plus de 16 ans qui veulent revenir en CGA et qui veulent mûrir un projet, affiner un projet, aboutir un projet de formation professionnelle. Donc, nous les accueillons et nous les formons et en même temps, nous vérifions les acquis au niveau lecture, écriture. D'accord. Un numéro de téléphone peut-être pour ceux qui veulent en savoir plus ? Oui, le 4046-2707, c'est le bureau de la circonscription des CGA. Merci beaucoup, Pierre Schindemann, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que vous êtes inspecteur de l'éducation nationale en charge des CGA, les centres de jeunes adolescents. C'était l'invité café du lundi au vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada